Et bonjour à tous mes gamers et cette fois non pas mes collectionneurs mais petits bricoleurs du dimanche parce qu'aujourd'hui vidéo tuto donc on continue la série des tutos de Joe Labricole des tutos j'ai dit tuto, des tutos de Joe Labricole où cette fois aujourd'hui on va démonter une PS Vita déjà pour commencer et pour y remplacer le joystick donc la PS Vita c'est une pote qui me l'a apporté parce que son joystick ne fonctionne plus donc du coup j'ai fait les premières vérifications donc j'ai reconstruit la base de données de la PS Vita parce que j'ai vu sur internet que en refaisant ça, ça pouvait marcher bien entendu ça ne marche pas j'ai essayé de démonter l'ancien joystick et de le nettoyer, de nettoyer les connecteurs ça ne fonctionne toujours pas donc on va essayer de changer le joystick donc je vais pris celui de ma PS Vita qui lui est fonctionnel puis voir pour le mettre sur la sienne et du coup éventuellement j'achèterai un autre joystick pour pouvoir remettre tout ça à neuf donc je vous montre ces petites images tout de suite après le générique Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, avant d'attaquer le démontage je vais déjà vous montrer le symptôme donc vous voyez, sur le menu je bouge le joystick rien ne se passe et en fait, donc je vais lancer le jeu et vous allez voir tout de suite le problème comme ça vous pourrez voir si de votre côté ça fait à peu près la même chose de toute façon le joystick est cuit bon bah ne soyez pas impressionné par mes gros biceps c'est normal voilà, ne soyez pas impressionné bon ça va être un peu long alors je verrai peut-être pour passer ça en accéléré parce que c'est vrai que c'est un peu chiant d'attendre le menu tac, 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 tac voilà donc déjà vous pouvez constater que le bouton croix ne marche pas dans ce cas là il n'y a que le tactile qui marche pareil pour ici car en fait c'est comme si le joystick était constamment dans une direction et en fait il empêche du coup d'actionner les autres boutons donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'il a changé vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite donc là on est en jeu bah là vous voyez le bouton rond a bien marché par contre dès qu'on va passer donc sur le jeu voilà dès que je vais vouloir faire des déplacements donc je ne touche pas le joystick par contre si je veux aller à gauche voilà, bah vous voyez très bien j'essayais d'aller à gauche rien ne se passe pourtant les boutons marchent mais impossible de déplacer le personnage donc voilà donc maintenant on passe tout de suite à la phase de démontage et de remplacement du joystick du coup pour démonter votre PS Vita vous aurez besoin de seulement deux outils donc tout simplement un petit tournevis à embout ou alors un tout petit cruciforme je ne sais pas si on verra bien j'essaie de faire un petit focus le focus ne marche pas très bien bon c'est pas grave en fait un tout petit cruciforme il va vous falloir et le deuxième outil qu'il va vous falloir c'est une pince à épiler je ne sais pas pourquoi mon focus ne marche plus donc voilà une petite pince à épiler je m'en sers en fait pour retirer les nappes qui sont assez fines donc tout simplement vous allez commencer par retirer les vis d'en dessous bon après l'ordre il n'y a pas d'importance les vis d'en dessous vous avez donc il y en a deux quatre vis à l'arrière donc ici, ici, ici et ici et dans le petit tiroir là-haut à côté des boutons de volume vous avez deux autres vis qui seront ici et ici je les ai enlevés en amont tout simplement pour gagner du temps parce que c'est déjà la deuxième fois que je tourne cette vidéo car ma première vidéo les fichiers se sont supprimés donc j'étais un peu vert c'est pour ça que je tourne la vidéo trois jours plus tard parce que j'avais un peu les boules donc vous allez commencer après une fois les vis enlevées donc séparez bien vos vis moi je les mets dans le petit récipient que vous voyez là-bas séparez bien les vis enfin moi je sais que j'aime bien les séparer comme ça on ne mélange pas souvent s'il y a des différentes tailles ou quoi comme ça au moins elles sont bien triées donc du coup ce que vous allez faire une fois les vis enlevées donc vous voyez vous avez des petites encoches ici de chaque côté en fait dans les quatre coins de la vita vous avez des petits trous donc ce que vous allez faire vous allez mettre votre pouce avec l'autre main vous allez essayer de séparer voilà les deux côtés donc vous faites pareil des quatre côtés bon moi elle va se déclipser vachement plus facilement normalement que vous parce que je l'ai déjà démonté du coup mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à bien enfin pas forcer comme un bourrin mais si vous voyez que ça ne vient pas à forcer un peu là c'est pareil au niveau de l'ouverture de donc c'est normalement la vita s'ouvre par le dessus là où il y a l'appareil photo et il faut que vous fassiez basculer non en faisant gaffe de ne pas trop tirer comme un bourrin dessus pour ne pas péter les petites pattes comme vous voyez ici donc si vous voyez que ce n'est pas assez donc pour redéclipser un peu de l'autre côté voilà là normalement ça devrait venir assez facilement voilà une fois que vous avez déboîté votre vita vous pouvez voir que vous allez avoir deux petites pattes deux petites nappes pardon vous allez avoir celle-ci donc là vous la prenez par le caoutchouc vous avez juste à tirer dessus elle vient tout seule et celle-ci donc pareil vous la prenez par le petit caoutchouc noir pour éviter d'entamer les fils et voilà là vous avez décroché la batterie et la partie arrière de votre PS Vita donc vous la mettez à derrière maintenant ça va être relativement simple donc hop le joystick de direction se trouve de ce côté vous reconnaissez à cette petite patte en L là ça va être l'autre joystick donc du coup qui correspondra au joystick de droite moi ce qui va m'intéresser c'est cette partie là donc en fait là ce qui va être intéressant donc il va falloir dans un premier temps vous avez une petite partie en plastique là qui maintient la gâchette vous la retirez vous avez juste à tirer dessus hop et le joystick enfin la gâchette vient tout seul maintenant vous allez dévisser ces vis là donc tout simplement pour séparer les deux cartes parce que là elles sont maintenues l'une à l'autre hop tout en essayant de ne pas paumer les vis voilà donc moi ce que j'essaye toujours de faire c'est pareil voilà il y a toujours essayé de trier un peu les vis bon de toute façon là toutes les vis elles normalement font la même taille et vous avez la petite vis rose ici en bas vous la dévissez aussi voilà ça c'est la dernière vis qui va maintenir votre carte avant de la retirer vous voyez que vous avez des petites nappes ici vous en avez une ici vous en avez une là-haut vous en avez une autre pour les enlever avec votre pince épilée ou vos doigts ça marche aussi vous voyez je peux le faire ça va être un peu petite mais vous avez juste ah bon moi j'ai la carte qui vient avec elle est mal fixée vous avez juste à lever le petit levier ici voilà le levier est levé levier est levé c'est pas évident à dire ça vous chopez la petite nappe et vous tirez dessus délicatement pareil pour celui-là vous levez le petit levier vous chopez la nappe par dessous et vous essayez de tirer dessus délicatement aussi voilà alors celle-là elles sont un peu plus chiantes enfin un peu plus chiantes entre guillemets on peut pas trop la faire et la pince épilée alors du coup si vous avez un petit peu d'ongle vous laissez de la passer par dessous voilà et pareil de l'autre côté bien entendu tac vous allez relever et là vous avez juste à tirer sur la petite nappe elle vient tout seul voilà toute seule pardon si vous voulez démonter également le joystick du coup de droite vous avez cette petite plaque à enlever vous faites pareil vous enlevez la nappe ici la nappe là-haut et la nappe centrale ici voilà et après vous verrez que c'est exactement la même chose que de l'autre côté ici normalement là vous avez une petite patte ici là je sais pas si vous la voyez bien voilà là qui maintient en fait la carte donc pour l'enlever vous avez juste à tirer un peu dessus hop voilà comme ça vous avez juste à la décrocher vous avez encore en haut là par là-bas un petit picot pour maintenir vous avez juste à le mettre bien droit pour retirer la carte voilà et là vous avez accès à votre croix directionnelle qui est ici à la nappe que vous avez retirée juste avant là et là votre joystick est ici donc tout ce que vous avez à faire c'est de retirer les deux vis de votre joystick pour pouvoir le démonter tout simplement voilà donc vous dévissez simplement les vis vous allez voir ce tuto est vraiment vraiment simple à la limite c'est plus galère à remonter parce que c'est vrai que ces nappes là c'est un peu chiant à remettre elles sont petites et fines et même avec la pincée épilée c'est pas forcément évident mais bon c'est pas et voilà donc le joystick vous voyez il tombe tout seul donc voici le joystick HS hop je vais mettre ça de côté et on va prendre cette fois du coup le nouveau joystick enfin le nouveau qui est un joystick de case qui est juste le joystick de ma vita parce que je le rappelle celle-ci n'est pas pas à moi hop et donc du coup on va remettre les petites vis et bien c'est vrai que à revisser c'est pas c'est pas le plus facile c'est toujours plus facile de démonter voilà alors le top du top c'est d'avoir un tournevis aimanté mais bon c'est pas mon cas vous savez tournevis pas cher j'ai pris un tournevis à Lidl et ça va très bien ils ont fait les petites boîtes là et ça me va très bien pour pouvoir démonter les consoles et c'est pas cher voilà voilà donc vous remettez les deux petites vis désolé je galère un peu parce que du coup je dois contourner l'appareil alors du coup c'est vrai que c'est pas évident bon je vais vous reprendre tout de suite je fais juste une petite pause pour placer ma vis donc voilà ma deuxième vis de mise ici donc maintenant on va remettre la petite carte donc voilà dans le même sens que tout à l'heure donc vous avez le petit trou en haut là vous allez bien mettre le petit picot dedans je l'ai vu de masse voilà ça ici tac vous allez pouvoir tout de suite il me semble qu'il s'enfonce voilà il s'enfonce un peu plus vous allez pouvoir tout de suite remettre vos vis donc je vais commencer par la petite rose qui se trouve je vais mettre la place je sais pas si vous verrez c'est très bien c'est juste pour pour placer ma vis c'est vrai que c'est toute petite vis quand on a des voilà donc la petite vis alignée avec l'autre en face donc vous la serrez ne serrez pas comme des bourrins ça sert à rien de toute façon de tout c'est juste que ça tienne vous remettez votre petit aile d'ailleurs je vais enlever la vis qu'il y avait dedans parce que pareil c'est à placer sur des petits picots voilà vous avez des deux petits picots qui vont maintenir l'espèce de aile ici donc après pareil je vais le mettre à plat pour pouvoir visser voilà tac la dernière vis ici voilà si je suis pas dans le tout ça va pas le faire voilà donc vous avez revissé votre aile maintenant on va dire que ça va être la partie un peu la plus chiante ça va être de rebrancher toutes ces petites nappes donc comme tout à l'heure vous soulevez l'espèce de petit de petit capot le petit levier et là du coup c'est là où votre pince à épilée va être assez pratique c'est que vous la chopez bien au bord de la connexion pour pouvoir l'enfiler assez facilement sans trop galérer une fois qu'elle est bien prise dedans vous avez juste à fermer le petit levier et bien appuyer dessus jusqu'à entendre un petit claquement voilà comme ici pareil pour celle là donc après vous prenez bien dedans il faut bien l'enfoncer histoire qu'on voie le moins de de doré possible voilà et voilà et les deux autres ici donc vous relevez bien les petits capots ici attention donc la mousse il faut qu'elle soit sur le dessus vous placez vous placez bien dedans vous n'hésitez pas à bien l'enfoncer celui là parce qu'il ne tient pas très bien quand il n'est pas bien mis donc n'hésitez pas à bien enfoncer la nappe à l'intérieur de la connexion là mais celui là il n'est pas évident à mettre non plus parce qu'en fait il rentre pile poil dans les deux bornes là et après n'hésitez pas à tirer un peu sur vos nappes pour être sûr qu'elles ne bougent pas voilà comme ça ça vous évitera de redémonter en attirement votre PS Vita donc ensuite une fois que c'est fait vous pouvez replacer votre petit comment on peut appeler ça votre petit bout de plastique qui va passer donc le petit tambour à gauche là il faut que ça vienne par dessus la nappe histoire de la maintenir voilà ça va venir comme ça dans ce sens là et ensuite donc vous pouvez la maintenir d'un doigt et avec l'autre doigt vous venez glisser en fait là vous avez des petits picots sur la gâchette vous venez la glisser dedans voilà et une fois fait donc vous vérifiez quand même que vos gâchettes fonctionnent bien sûr alors faites gaffe parce que des fois elles peuvent se barrer aussi de l'autre côté et une fois que ça c'est fait vous pouvez dès à présent retourner on va pas faire de la merde non plus retourner la Vita donc vous remettez à peu près vous alignez donc là vous voyez j'essaye d'aligner à peu près les branchements de départ de la batterie tac et là vous avez juste à appuyer dessus une fois que vous êtes dedans et pareil pour ça donc vous mettez bien sur la petite connexion noire tac et vous appuyez bien dessus comme il faut vous remettez les petites pattes bien dans la Vita comme ça bien derrière je sais ce que j'ai bien mis oui j'ai bien mis voilà et après vous appuyez de chaque côté il vous reste plus qu'à remettre les vis derrière les deux vis ici et on lui a emmerdé maintenant voilà et les deux vis ici et on se retrouve tout de suite pour le test du joystick à tout de suite donc comme vous pouvez déjà le voir le joystick déjà fonctionne dans les menus ce qui n'était pas le cas on ne pouvait même ni servir des flèches ni du joystick les flèches ça marche aussi voilà tac bon je vais vous faire une petite pause je vais vous passer le chargement parce qu'il est un petit peu long donc comme vous voyez du coup le joystick marche également aussi dans le menu ici pour choisir sa sauvegarde ici il fonctionne donc vous vous doutez bien que du coup quand on va jouer tout va tout va refonctionner aussi désolé si vous me voyez regarder dans l'objectif parce qu'en fait l'écran vient de s'éteindre derrière parce qu'il ne doit plus me capter donc je suis obligé de regarder pour être sûr que ça cadre pas trop mal voilà ah l'amateurisme écoutez on n'est pas vidéaste nous voilà juste un passionné c'est tout donc voilà tac merde on va trop presser et donc maintenant vous voyez tout à l'heure à peine j'avais même pas touché le joystick qui partait sur la droite et bah là on peut carrément directement diriger son personnage comme on le veut donc c'était bien le joystick qui était claqué et vous voyez que c'est vraiment pas compliqué donc pareil comme je vous disais si vous voulez faire l'autre joystick ici c'est exactement la même manip mais inversé si vous voulez plutôt qu'enlever un L vous enlevez un carré donc voilà et on se retrouve tout de suite pour le petit bilan comme vous avez pu le voir ce tuto bah du coup il n'y a rien de sorcier il n'y a rien de compliqué si vous voyez que vous galérez un peu prenez surtout le temps de bien faire ne vous précipitez pas à tirer trop fort voilà n'hésitez pas à bien déboîter la console bien retirer sur vos nappes pour être sûr qu'elles tiennent et donc voilà pour ce petit tuto de PS Vita donc en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre des petits pouces bleus et à vous les studios on va mettre des petits pouces bleus et les petits pouces bleus – Sous-titrage FR 2021